Voilà, un an que je suis en détention, ça c'est la version courte de ma vidéo pour mon anniversaire, un an que je suis ici. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, je vais juste faire une mise à jour de ce qui s'est passé depuis les quelques mois que je ne poste pas. Donc, le professeur Emeritus Jean-Paul Pancracio, qui est spécialiste en droit maritime, après avoir étudié la vidéo du journal télévisé et l'interview de l'immigration de Tauna, confirme que notre arrestation du 8 octobre 2021 était illégale, on est arrivé et qui est en violation de la Convention des Nations Unies, les droits de la mer, l'article 18, on est arrivé en Indonésie dans un cas de force majeure suite à la tempête et donc les Indonésiens n'avaient pas le droit de nous arrêter. Donc, du côté de Thomas qui a fait ses 41 jours de détention gratuite, au motif verbal, je vais être dans les détails pour être honnête, qu'on ne m'accuse pas de mentir, au motif verbal que le consulat a dit que son passeport n'était pas valable et devait être vérifié, jamais le consulat a fait la demande écrite, mais enfin bref, Thomas a déposé plainte en France contre le gouvernement français, qui n'est pas intervenu et qui aurait dit qu'il fallait le détenir parce que son passeport était supplié alors que son passeport est parfaitement légal, et contre les Indonésiens pour l'avoir arrêté et écroué durant 41 jours. Voilà où ça en est, depuis février, depuis que le consulat a saboté mon expulsion quand je suis arrivé à Jakarta, à l'aéroport, je suis en détention à Jakarta, le consulat refuse de parler à mon avocat, refuse de recevoir mon avocat, refuse de répondre au courrier envoyé en recommandé avec l'accusé de réception, refuse de lui parler au téléphone, en ce qui me concerne, 27 emails au consulat, aucune réponse, au consulat et à l'ambassadeur, aucune réponse, 176 appels téléphoniques au consulat, ils refusent de me parler, ou ils m'envoient sur une ligne qui coupe par la suite, dont je n'arrive pas à parler, 176, j'ai le nombre sur mon téléphone. Le Quai d'Orsay, le 23 par email, le 23 août dernier, ment, encore une fois, ment aux journalistes, un, ils disent que je suis détenu pour être entré illégal dans le pays, alors qu'ils savent pertinemment que, un, notre arrestation du 8 octobre 2021 était donc illégale, mais apparemment, ils cautionnent cette arrestation et ils le marquent dans leur email comme motif de ma détention. Chose totalement fausse, et ils disent que mon expulsion dépend uniquement du calendrier des Indonésiens. Donc, deux informations aux journalistes, deux manipulations, deux fausses informations, j'ai les documents de l'immigration indonésienne qui mentionnent parfaitement que je suis détenu administrativement car je n'ai plus de documents de voyage, plus de passeport. Deux, l'immigration demande au consulat de me délivrer mon titre de voyage afin de m'expulser immédiatement. Et depuis, rien du tout. Alors, pourquoi je suis détenu illégalement et pourquoi le consulat, le gouvernement français, viole, me fait détenir arbitrairement et viole la Constitution française, c'est que, un, la notice rouge d'Interpol, ils n'ont pas fait de demande d'extradition, donc elle a été annulée par courrier du 19 novembre, elle a été annulée, et ils expliquent le motif de l'annulation. Elle a été annulée parce que la France ne demande pas mon extradition, c'est clair dans les documents indonésiens. Deux, il n'y a pas de mandat d'arrêt en France. Donc, la France a obligation à donner à ses citoyens un titre de voyage pour qu'ils puissent rentrer dans son pays. Ils ne le font pas, ils viole la loi et ils viole la Constitution française. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le bon point de cette histoire, c'est que je suis en bonne santé, j'ai repris de la santé, on peut le voir, je suis beaucoup moins malade, donc ceux qui pensaient que j'allais mourir et que l'histoire du Guatemala et les comptes bancaires de Miami passaient aux oubliettes pour l'éternité, je suis désolé de vous décevoir. Ma situation va se débloquer à un moment ou à un autre parce que la France, elle ne peut pas me garder habitable et éternelle. Donc, si les médias, cette presse indépendante que je lis souvent sur Twitter, je ne veux pas parler de mon histoire parce que j'ai une quasi judiciaire, c'est la démocratie, histoire qui est formée, il n'y a pas de problème. Mais au moins, cette presse indépendante, Mediapart, pour ne pas les nommer, il devrait au moins s'intéresser au cas de Thomas, ce jeune Français qui se retrouve 41 jours incarcéré à la demande du consulat de France et ensuite expulsé du pays sans aucune explication et sans qu'il puisse récupérer son bateau et ses chiens. Donc, lui, il n'a pas de cas, il est inconnu des services de police, il était parfaitement en règle, comme la journaliste de Var Matin a eu l'amabilité et l'honnêteté de publier son histoire, qu'elle trouve que ce n'est pas normal, même si j'étais avec lui sur le bateau, ça n'a rien à voir. Merci à Var Matin. Si la presse indépendante maintenant ne pose pas des questions et ne met pas des points d'interrogation sur un gouvernement qui fait incarcérer un jeune Français parfaitement en règle pour faire pression sur moi, où est la démocratie ? Où est cette presse indépendante ? Et notre pays, c'est devenu une dictature et tout le monde est à la botte de Macron. Donc, il n'y a pas de presse indépendante s'ils ne rendent pas public. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un vol de poule, ce n'est pas un détournement d'argent. On fait incarcérer un jeune Français pendant 41 jours alors qu'il savait qu'il était parfaitement en règle et qu'il n'a commis aucun délit. ce n'est pas acceptable pour des vrais journalistes. Voilà, ça m'énerve un peu cette histoire, mais ça me paraît incroyable que personne ne demande des comptes à Macron et à son équipe de voleurs d'incarcerer un jeune comme ça alors qu'il n'a rien fait d'illégal. À l'étranger, dans une jeule indonésienne, imaginez-vous, ce n'est pas l'hôtel 4 étoiles des prisons françaises que relatent certains médias. une jeule indonésienne. Voilà. Bon. On peut voir que je suis en bonne santé, c'est déjà ça. Et je vous dis à bientôt. Là, ça fait 8 minutes 42. Donc, je vais aller jusqu'à 9 minutes. Un bonjour à tout le monde. Merci aux journalistes qui sont en train d'enquêter sur ce qui se passe. J'espère que la vérité va être faite très vite. Et de toute manière, ceux qui ne veulent pas que je rentre en France, vous mettez le doigt dans l'œil. Je vais finir par entrer un jour ou un autre et la vérité va se savoir. Voilà. Bonne journée à tous.